Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar Bled de Hassan Atlemsel. Conflit entre l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara marocain, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient des consultations secrètes à Wicklow. Effectivement, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu à New-York des consultations secrètes à Wicklow sur la question du Sahara marocain. Ces consultations interviennent juste avant le vote, dans quelques jours, d'une nouvelle résolution concernant la Minorso. Et selon des sources diplomatiques à New-York, les membres du Conseil de sécurité ont reçu, le lundi 17 octobre 2022, un briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, M. Stefan De Mistura, ainsi que du représentant personnel du secrétaire général et chef de la Minorso, Alexander Ivanko. Ces consultations interviennent en prévision de l'adoption fin octobre courant d'une résolution prorogeant le mandat de la Minorso pour lequel le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a recommandé une durée d'un an. Lors de cette réunion, les deux responsables onusiens ont briefé les membres du Conseil de sécurité, sur la base du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la question du Sahara marocain, dans lequel Antonio Guterres a notamment dénoncé les violations et les obstructions imposées par le Polisario à la liberté de mouvement de la Minorso, empêchant la mission de s'acquitter de son mandat de surveillance du cessez-le-feu au Sahara marocain. Il a également épinglé la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf, relevant pour la première fois le recrutement des enfants soldats dans ces camps. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs réaffirmé dans son rapport les fondamentaux du processus politique onusien, tels que préconisés par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2018, en se disant convaincu qu'une solution politique à la question du Sahara marocain est possible, des constats sans appel qui n'ont pas été du goût du chef des séparatistes armés qui s'est fendu d'une lettre fleuve au secrétaire général de l'ONU, dans laquelle il accuse Antonio Guterres de parti pris. Des sources diplomatiques bien informées et concordantes à l'ONU ont indiqué que lors de ces consultations, un grand nombre de pays ont exprimé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, affirmant qu'elle représente la base sérieuse et crédible à même de clore le différent régional sur le Sahara marocain tel que consacré dans les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Ils ont fortement et de manière unanime soutenu le processus politique onusien afin de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à la question du Sahara marocain sur la base exclusive des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, particulièrement la 2602 adoptée le 29 octobre 2021. Ils ont à ce propos réaffirmé leur soutien aux efforts à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU visant à relancer le processus politique onusien. Un appel fort et franc a été lancé en faveur de la reprise dans les meilleurs délais du processus des tables rondes auquel l'Algérie continue toujours de s'opposer dans un défi supplémentaire à la communauté internationale. La résolution 2602 rappelle tant à citer l'Algérie à 5 reprises en l'enjoignant à rester engagé dans le processus de table ronde sur toute sa durée dans un esprit de réalisme et de compromis en vue de le faire aboutir consacrant ainsi l'Algérie en tant que partie principale à ce différent régional. Les membres du Conseil en non outre saluaient la coopération pleine et entière du Maroc avec la MINORSO Par la même occasion, ils se sont dit gravement préoccupés par la rénonciation par le polisario au cessez-le-feu, ses violations des accords militaires et son obstruction aux activités de la MINORSO et à la liberté de mouvement de ses observateurs militaires. Ils ont enjoint au polisario de respecter le cessez-le-feu, de s'abstenir de tout acte de provocation et d'arrêter ses entraves dangereuses à la mise en œuvre du mandat de supervision du cessez-le-feu de la MINORSO notamment en bloquant ses patrouilles et en empêchant le ravitaillement des observateurs militaires comme détaillé dans le dernier rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité. Selon ces mêmes sources, plusieurs pays ont mis en relief la stabilité et la paix qui prévalent dans les provinces du Sud battant en brèche les allégations mensongères de l'Algérie et de son pontin du polisario au sujet d'un prétendu conflit au Sahara marocain. Voilà donc que les réunions à huis clos du Conseil de sécurité se poursuivent en ce moment et tout le monde attend le verdict. Un verdict qui risque d'être, comme toujours, difficile à avaler par l'Algérie et pour sa création de toutes pièces, le polisario, une entité terroriste que l'Algérie a crié et qu'elle finance et arme en milliards de dollars dans une tentative de déstabiliser le royaume du Maroc et de toucher à son intégrité territoriale en venant déranger la paix dans son Sahara marocain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501